... Ce moteur qui nous permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé, mesdames et messieurs, c'est ce que nous appelons espérance. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, nous voulons bien en parler avec notre invité. Au nom de la grande équipe, shalom à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons pour vous, pour la toute première fois, la servante de Dieu, Asha Badioko de l'église Phila, citée d'exhaussement, cette église qui dirige le pasteur Atoms Mbouma. Est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir la servante de Dieu ? Bienvenue à vous, servante de Dieu, Asha Badioko, sur ce plateau d'État Grandeur. Bonjour, maman d'orchestre. Tout va bien ? Ça va, grâce à Dieu. C'est une première, mais je ne pense pas que ça soit une dernière pour vous. Je crois aussi. Elle nous vient du Phila, citée d'exhaussement, mesdames et messieurs. Avec elle, nous allons bien manger aujourd'hui à ce qui concerne l'espérance. L'espérance, nous sommes toujours dans la Bible, nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Et comme texte de référence, nous avons Esaïe 55. On va prendre le verset 5, mais il y aura d'autres passages bibliques que la servante de Dieu pourra donc nous donner au fur et à mesure que nous allons avancer. Shalom aux auditeurs, parce que ce programme passe également à la radio, B1FM, sur la 87.8 MHz, mais aussi sur Internet, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Nous sommes partout dans les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu vous localise, amez ici. Que cette grâce et cette paix fassent du bien également à un téléspectateur, à une téléspectatrice qui a la grâce de nous suivre en ce jour. L'espérance, nous allons en parler, mais ça sera après cette histoire d'amour avec notre invitée, la servante de Dieu, Asha Badioko. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas extraterrestre. Elle a une histoire particulière avec le Seigneur. Ça date de quand, cette histoire ? Mon histoire avec le Seigneur date depuis que j'avais 17 ans, avec des hauts et des bas. Donc, si je dois expliquer, je suis née d'une famille où mon père est musulman et ma mère est catholique, donc on n'avait pas forcément Jésus-Christ à la maison. On l'avait à l'école, puisque l'école était catholique. Et j'ai reçu Christ en allant chez mon grand-père, après le divorce de mes parents. Mon oncle et ma tante, les frères de ma mère, avaient reçu Christ, donc j'ai reçu Christ. Et quelques années après, deux ans après, j'ai eu ma première fille, parce que dans ma famille, un peu tout le monde a des enfants hors mariage. Donc, on n'est pas le genre de famille où Jésus est invité. Et après, les années ont passé. C'est il y a cinq ans que les choses sont devenues vraiment sérieuses entre Jésus et moi. J'avais eu mes trois enfants, donc j'ai eu mon fils qui ne vivait plus avec moi. Et aucun de mes enfants ne vivait avec moi, parce que j'ai eu trois enfants avec trois pères différents. J'aime le dire parce que moi-même, pour avoir reçu Christ à 17 ans et après avoir eu le même parcours que tout le monde, je disais toujours que je n'avais pas de place dans la présence de Dieu. Que nous, on n'est pas des gens pour qui Christ est mort. Et il y a eu cette soirée où j'ai eu un gros deal de beaucoup d'argent. Je ne cesse de raconter cette histoire. Et le chèque est passé dans mes mains, il était à mon nom. Et j'ai gagné 1% du montant. Et le montant représentait une dette que j'avais. C'était le 24 décembre 2017. Et ce jour-là, je me suis enfermée. Je me suis enfermée pendant trois mois et j'ai dit à Dieu, je crois qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Et tu vas me le prouver ou sinon tu vas me tuer. Parce que je sais que le divorce n'est pas, le suicide n'est pas une option pour les enfants de Dieu. Je sais que l'enfer existe. Soit tu me tues, soit tu donnes un sens à ma vie. Et Dieu a été fidèle. Il a donné un sens à votre vie. Il a donné plus qu'un sens à ma vie. Il a tout changé en fait dans ma vie. Hier encore, avant-hier j'étais dans un mariage et on me demande de prier pour ouvrir la soirée. Et mon oncle m'appelle pour me dire de prier à son mariage. Je dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et à l'époque, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de maison. J'étais à la rue. J'ai dit à Dieu, soit je te sers bien, soit je ne te sers pas. Si tu me prouves que c'est possible d'élever les enfants que j'ai, avec toi comme père et mari, sans le mari d'autrui, sans corrompre, je te suis et je témoignerai. Dieu n'a pas seulement été fidèle, Dieu m'a fermé la bouche. Je ne sais pas dire autre chose à Dieu aujourd'hui que merci. Je ne sais pas dire autre chose à Dieu que tu es merveilleux, tu es tout pour moi, tu es plus qu'un mari, tu es plus qu'un père. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi qui était comme la honte. Il fait de moi la référence. Il fait de moi celle qui donne envie à mes frères, à mes sœurs, à mes enfants, de recevoir Jésus en fait. Et qui envie ma relation que j'ai avec lui. Donc j'avais dit je vais témoigner et je suis là. Parce qu'il a été fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Ah, tu fais bien d'acclamer. Je me suis retrouvée également dans son histoire. Je ne vais pas répéter mon témoignage ici. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est le père, il est le mari. Mais comme il a dit également qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, votre partenaire est là. Amen. Il est là. Il est là. Bientôt on reviendra ici pour dire, je me suis mariée. Je suis avec mon mari. On reviendra ici pour le dire. Parce que lorsqu'il commence quelque chose, il ne s'arrête pas. Non. Il va jusqu'à la fin. Ça c'est Dieu. Il commence d'abord par nous ramasser. Il nous lave. Il nous donne une forme. Et après, il commence maintenant à travailler. Ça c'est Dieu. On acclame encore les seignants pour ces témoignages. Avant peut-être d'attaquer directement notre thème d'aujourd'hui qui est donc l'espérance. Nous sommes dans Esaïe chapitre 55, le verset 5. Nous allons d'abord écouter les tout premiers cantiques parce que nous la recevons sur ce plateau. Sous deux casquettes, elle va nous exhorter. Comme je l'ai dit au début, elle est adoratrice de l'éternel. Donc elle les chanterait également. Elle va chanter. Elle va nous exhorter. Elle fera l'appel au salut. Elle donnera les offrandes. Elle nous bénira. Amen. Elle nous fera tout ça. Allez-y, servant de Dieu. On commence par les tout premiers cantiques. Papa, tu es sain. Papa, tu es sain. Papa, tu es sain. Papa, tu es sain parmi nous. Papa, tu es sain. Papa, tu es sain. Papa, tu es sain. Tu es sain. Tu es sain parmi nous. Que je vous dise. Comment est mon papa ? Papa, tu es sain. Papa, tu es sain. Papa, tu es sain parmi nous. Alléluia. Alléluia. Venez que je vous dise. Comment est mon papa ? Papa, tu es sain. Papa, tu es sain. Tu es sain parmi nous. Papa, tu es sain. 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 Papa, tu es sain parmi nous. Je suis né pour te louer Je suis né pour glorifier ton nom Aucune circonstance apprendra Je te dis merci, je suis né pour te aimer Je suis né pour t'adorer mon Dieu Pour venir à ta voix, je suis né pour ça Il n'y a que toi qui s'appelle saint On peut chercher sur la terre, on peut chercher partout dans le monde Le seul qui est saint, c'est toi Le seul, l'unique, le véritable Papa, papa, tu es saint Oh, papa, tu es saint 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 Je t'aime Dieu est son, Dieu est son, Dieu est son Seigneur, Dieu est son Papier, Dieu est son, Dieu est son, Dieu est son Seigneur, Dieu est son Papier, Dieu est son, Dieu est son Seigneur, Dieu est son Papier, 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 Et il veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Voilà pourquoi il dit même qu'il est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Avec l'œil du Saint-Esprit, on peut y arriver. Mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, où nous recevons la Servante de Dieu, Achahad et l'Église, Fuit la Cité d'Exhaussement, avec elle nous allons bien manger sur l'espérance. Alors, qu'est-ce qui vous motive de nous parler de l'espérance aujourd'hui ? Déjà, l'espérance, c'est le titre de mon album, qui s'appelle Hope, Achah et Likia. Parce que j'ai des clients, là où je travaille, j'ai eu des clients indiens qui disaient que mon nom, A-S-H-A, dans un dialecte indien, ça veut dire espoir. Ok. Oui. Donc, depuis, ça m'a... Par rapport à moi, c'est devenu un mot qui conduit ma vie et ça m'a permis de comprendre que très souvent, ce qu'on cherche est en nous. Et c'est juste qu'on a tellement l'habitude de le chercher à l'extérieur qu'on ne réalise pas que tout ce qu'ils nous font, en réalité, Dieu nous l'a déjà donné. C'est juste qu'on doit croire, espérer, pour que cela se manifeste. Nous allons croire, juste le temps qu'on arrive à la fin, mais je crois que quelqu'un continuera à espérer en Dieu, continuera à faire confiance en Dieu et continuera à compter sur ce Dieu. Alors, comment vous expliquez ces mots, espérance ? Pour moi, l'espérance, c'est avoir une attente. Maintenant, la grâce que nous avons avec Dieu, c'est qu'il nous donne d'avoir une attente basée sur sa parole. Ça veut dire que, je donne un exemple, moi, j'ai prié pendant les trois mois, comme je l'ai dit au début de l'émission, et après, je continue à prier sans trop savoir pourquoi. Et comme je suis quelqu'un de curieux et de buté, j'ai dit à Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans ma vie, me donner du travail ou un mari ou me faire voyager, j'en sais rien, je m'attends à toi, mais c'est toi que je choisis. Mais malgré ça, je devais quand même savoir ce que Dieu allait faire, parce qu'il dit qu'il révèle à ses serviteurs ce qu'il fait. Notre Dieu, il surprend les autres, mais nous, il ne nous surprend pas, il nous prévient toujours. Alors, je devais m'attendre à ce que Dieu allait faire. Pour moi, l'attente, c'est avoir une parole claire et précise de Dieu et avancer avec cette parole, quand bien même tout autour de moi me dit le contraire, quand bien même ma propre vie me dit le contraire. C'est à peine en 2020 que j'ai eu le courage, en septembre 2020, de chanter devant les gens. Donc, quand je me vois, je me tiens devant un micro, j'hésite et puis je dis, OK, on recommence. En tout cas, Christ a vaincu toutes les choses qui bloquaient ma vie, qui bloquaient ma famille, qui bloquaient mes enfants, qui bloquaient les générations à venir et qui bloquaient toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis. Donc, pour moi, l'espérance, c'est ça. C'est avancer avec une parole bien précise qui n'a peut-être rien à voir avec le contexte. Et il y a une différence entre espérance, espoir et puis la foi ? Je dirais que l'espoir, c'est le début. L'espérance, c'est... Je dirais l'espoir, c'est l'entrée. Et l'espérance, c'est le plat. Mais la foi n'est pas le dessert, en fait. La foi, ce n'est pas pour les enfants. La foi, c'est pour ceux qui savent à qui ils s'adressent. La foi, c'est pour ceux qui savent de qui on parle. La foi, c'est pour ceux qui savent dans quoi ils se sont embarqués avec Dieu. C'est pour ceux qui connaissent déjà le nom de celui en qui ils ont espéré. Ils savent que lui, il ne faillit pas. Lui, il ne ment pas. Lui, il est saint. J'aime bien souvent répéter ça. J'ai dit souvent à papa, je peux chercher partout. Il n'y a que toi qui es saint. Personne ne porte ce nom. Le seul qu'on appelle saint, c'est toi. Donc, le seul qui est obligé de m'expliquer ce que veut dire ce mot, c'est toi. Tu n'es pas pur. Tu n'es pas propre. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas tout blanc. Tu es saint. Donc, les gens qui croient en Dieu, ceux qui manifestent la foi, ce sont ceux qui savent en quoi ils croient. Donc, je crois en ce que me dit ma mère. Je crois en ce que me dit mon père parce que je le connais. Je sais qu'il est fiable. C'est pour ça que je préfère qu'on commence par l'espérance. Parce que l'espérance va les mener vers la foi. On va lire ces passages. Vous pouvez faire également la même chose chez vous à la maison. Ouvrir vos Bibles. On va prendre ces passages. Et la servante de Dieu va nous expliquer pourquoi le choix. Parce que dans la Bible, j'ai vu quand même, il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de l'espérance. Alors, elle, elle a choisi seulement Esaïe 55. Elle va nous dire pourquoi. Elle va nous expliquer ça. Alors, je peux lire? Oui, bien sûr. Ok. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes dans Esaïe, chapitre 55, le verset 5. Donc, la Bible dit, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Dans ma version, ça dit, eh bien, toi aussi, Israël, j'ai remplacé par Asha, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus et ces gens qui t'ignoraient, accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël qui t'accorde cet honneur. Alors, pourquoi ce verset? Pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde doit s'identifier à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est partout. Elle est vraiment partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, il y a même maintenant des films chrétiens. À l'époque, c'était ringard d'être chrétien. Nous, on n'allait pas à l'église, on allait le dimanche, on restait dehors. On avait honte d'ailleurs, quand ils voient aller à l'église avec la Bible. Oui, on identifiait les pauvres à l'église en fait. Oui, mon papa, aujourd'hui, j'ai même beaucoup de mal à lui parler de Jésus parce qu'il a encore ça. Mais des fois, il dit Amen, pas beaucoup. Et puis il dit, arrête, on n'est pas à l'église ici. Mais pourquoi ce verset ? Parce que j'ai fait mon live le 12 décembre 2020 et il n'y avait pas beaucoup de gens. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, je posais des questions à Dieu. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas moi-même qui voulais ? Je suis convaincue que c'est toi qui m'as dit de le faire et il m'a donné ce verset. Donc depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai marché avec. Et à un moment, quand il m'a dit de venir avec sur ta grandeur, j'ai dit, mais c'est un verset que tu m'as donné pour moi. Il a dit non, c'est un verset que je t'ai donné pour les autres. La deuxième raison, c'est parce que l'autre parce que dans notre vie doit être Dieu. Je donne un exemple. Je suis venue, je suis maquillée, j'ai fait mes cheveux, j'ai mis ma robe, j'ai mis mes talons. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que je veux donner le meilleur à Dieu. Parce que je veux que celles qui vivaient, qui aiment vivre comme ça pour faire autre chose, ne se sentent pas mal à l'aise quand elles entrent à l'église. Qu'elles se disent, Je donne un autre exemple. Il y a des endroits où quand je vais, on me connaît, mais très bien. Où on remarque même mieux qu'à l'église que je prie. Où on sait que si elle, elle parle de Dieu aujourd'hui, c'est qu'elle parle vraiment de Dieu. Mais quand je vois que ces gens ne viennent pas quand je fais une action, je me dis, donc c'est vraiment Dieu mon moteur. Et j'aimerais en fait, parce que quand je regarde, tu lanceras un appel à des étrangers, même les gens qui vendent lancent des appels aux étrangers. Même les filles, les garçons, tous ceux qui ont. Maintenant, tout le monde a un compte Instagram, tout le monde vend sur Internet, tout le monde a business WhatsApp. Quel est leur pourquoi ? Quel est leur parce que ? Parce qu'ils s'en sont doués, parce qu'ils savent le faire. Et si leur parce que deux venaient parce que Dieu les a appelés. Parce que Dieu a dit qu'il ferait d'eux beaucoup plus que ceux qu'ils imaginent. Parce que leurs attentes peuvent être plus grandes. La Bible dit, élargis l'espace de sa tente. Avant, j'étais convaincue. Il y a dix ans, je me disais, les Congolais, il faut qu'on leur trouve des petites voitures, comme à bon prix, que tout le monde peut acheter. Les IST. Aujourd'hui, je regrette d'avoir fait cette prière. Et je réalise qu'en fait, oui, c'est juste pas possible. Et je réalise en fait que c'est pas ça le problème. C'est juste une mentalité renouvelée dont on a besoin dans ce pays. On a besoin de savoir qu'en réalité, on est assis sur notre richesse. En réalité, ce que les Occidentaux ou le reste du monde veulent nous faire croire que c'est meilleur là-bas, qu'en réalité, c'est meilleur ici, qu'on a le meilleur climat, on a les meilleurs teints, on n'a pas de problème de peau, il y a le corona partout. Nous, on est là, on circule et on l'a presque pas. Et quand on l'a, c'est comme une toux, un peu de thé, un peu de thé, c'est bon. Oui, il n'y a pas de meilleur moment dans ma vie où je suis fière d'être congolaise. Mais je pense que, et surtout parce que je l'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des versets le matin et des prédications, elles ne sont pas soutenues de la parole de Dieu. Les gens disent des phrases et ils cherchent des versets dans la parole comme des prétextes. Alors que la parole, tout ce qu'on fait, doit d'abord commencer dans la révélation que Dieu nous donne dans sa parole. On ne force pas Dieu à nous suivre, on suit Dieu. Moi, je travaille, je suis directrice administrative. Je n'avais pas envie de chanter. Je suis bien dans ce que je fais. Je ne me plains pas de mon salaire. Parfois, je me trouve ridicule. Quand je suis là, je dis mais qu'est-ce que je cherche ? Mais parce que j'ai cette parole et que je sais de qui il s'agit, je suis obligée de me soumettre. Je suis obligée de me soumettre à celui qui m'a créée pour ça. Je me suis longtemps pris pour une fourchette. Il me dit tu es une cuillère. Je me mets dans le bol de soupe. Et j'aimerais que les gens, quand ils lancent des appels à des étrangers, quand ils se voient ignorés, qu'ils réalisent que peut-être que ces gens les ignorent parce que leur pourquoi n'est pas fondé sur l'essentiel qui est Dieu. Parce que lui, il te dira dans quelle direction aller, dans quel domaine précis tu vas exceller. Il y a plein d'émissions, Maman Dorcas. Mais pourquoi ta grandeur ? Pourquoi vous ? Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Parce que vous êtes soutenus par Dieu. On ne se connaît pas. Mais je suis venu. Donc, des étrangers accourent. Ils viennent à cause de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a fait à cause de son nom. Donc, ça veut dire que tant que vous êtes positionnés là, tout ce qui est de Dieu pour vous va se manifester là. Tout ce que vous pouvez désirer sur la terre, durant votre existence, tout rêve impossible va se réaliser ici. Toutes les plus grandes choses dans votre vie vont se réaliser là. Mais il faut que vous soyez soutenus par ça pour pouvoir le réclamer dans la présence de Dieu, pour pouvoir l'activer. Moi, je lui dis, j'ai ça, donc fais-le. C'est pour ça, par exemple, comme vous disiez tantôt, que je n'ai pas... Je ne me suis pas cassée la tête à appeler des gens. J'ai dit, on viendra comme ça. Glorifie ton nom. Et demain, les gens accourront. Et ils vont nous appeler pour nous dire pourquoi vous ne nous avez pas invités. Parce que c'était à Dieu de vous faire venir ici. Alors, ce passage concerne seulement... Ici, on nous parle d'Israël. Vous vous avez remplacé par votre nom. Je peux faire pareil. L'autre sœur peut le faire. L'autre frère également peut le faire. Je comprends que ceci concerne ceux qui sont déjà dans les seigneurs. Alors, je peux déduire que l'espérance ne concerne que ceux qui sont dans les seigneurs. Je ne crois pas. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie... Je prends des exemples parce que je veux que les gens soient pratiques, qu'ils comprennent que la parole de Dieu est pratique. S'ils veulent des longues théories, le dimanche, c'est bon. Mais je veux... Quand j'ai prié, Dieu m'a donné un travail. Il m'a donné... Il a restauré un ancien travail que j'avais eu. Et, allez, quand les gens me regardaient, les gens disaient, oui, elle a toujours de bons boulots. Alors, le seigneur n'a pas arrêté. Le premier mois... Le premier travail que j'ai eu, c'était aux Nations Unies. Mais ce n'était pas bien payé. J'ai dit, ah, seigneur, toi, tu fais. Et puis, ce n'est pas assez. C'est moins qu'avant. C'est quoi l'affaire ? Et puis, un ancien boulot me rappelle. J'ai dit, je fixe un montant. Si tu veux que j'aille là-bas, je l'aurai. Je vais, on me donne plus. Je rentre démissionner aux Nations Unies. On refuse. J'avais deux boulots. Après, j'ai dû lâcher l'autre boulot parce que j'en pouvais plus. Mais je n'étais pas encore à 100% avec Dieu. J'étais encore impudique. J'ai appris. Parce que Dieu faisait tellement tout dans ma vie. J'ai appris à m'agenouiller, à dire à Dieu, si tu ne veux pas que je tombe avec ce garçon, ne le tue pas. Ne me tue pas. Mais prouve que tu n'aimes pas cette histoire. Et la personne t'appelle. Elle te dit, je suis occupée. Je dois aller rejoindre ma mère. Et la première fois, je fais la deuxième fois. Je fais la troisième fois. Je dis, bon, je vais quand même le soir, bam, ouais, ouais. Je dis, non, non, je rentre à la maison. Donc, pourquoi je dis ça ? Je dis parce que quelqu'un qui a un commerce, on m'a raconté l'histoire d'une dame par rapport à un autre projet que j'ai, qui a ouvert des magasins et qui est prospère dans ce qu'elle fait. Elle a brassé des gros montants et elle s'est amourachée d'un garçon qui lui a tout pris. Maintenant, elle veut un crédit. Si son parce qu'eux était Dieu, Dieu aurait été la raison de son non-impudicité. Dieu aurait sécurisé ses biens. Elle aurait revendiqué le Dieu qui dit, si vous êtes fidèles dans les dîmes et les offrandes pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses des cieux. Mais comme son parce que c'est seulement je suis douée, je peux le faire, elle a cru que pour que Dieu lui donne un homme, il fallait qu'elle ait tout ça. Donc là, le voleur est venu, il lui a fait perdre du temps. Et maintenant, elle se retrouve plus bas que là où elle était. Mais si cette personne avait vu le Dieu qui pourvoit nos besoins selon sa richesse, elle serait loin aujourd'hui. Donc je crois que, parce que Dieu nous prend tel qu'on est, si tu vas avec Dieu, avec cette parole comme un défi, comme moi je l'ai fait, et que tu dis à Dieu manifeste-toi, comme Jacob l'a fait, si tu pourvois, si tu fais, si tu marches avec moi, tu seras mon Dieu, je te suivrai. Et je pense que c'est encore possible aujourd'hui. Parce que, ceux qui savent qu'ils peuvent recevoir, Christ l'ont reçu. Mais un païen, il se dit, c'est compliqué. Alors on lui donne des repères, on lui dit, ok, va t'en faire mépris. Puisque aussi, on te dit, viens le pasteur, tu vas dire, nous on exagère, on est entiché de nos pasteurs. Alors, prends ce message de la parole, mets ton nom, et vois si Dieu ne fait pas dans ta vie. Deux fois, on lui fait des promesses, Anne l'a fait. Si tu me donnes un fils, je ferai. Jacob l'a fait. Si tu m'es béni. Mais, je reviens un peu dans notre milieu congolais. Tu sais, sœur, je me permets de te tutoyer, servant de Dieu. Je me rends compte que nous devenons, nous sommes capables, nous, les Congolais surtout, nous, les Africains, nous, les Chrétiens d'aujourd'hui, on arrive même à escroquer Dieu. Bien sûr. Seigneur, si, tu fais, et lui, il fait. Et nous, en retour, on ne respecte pas notre engagement. Et comme il est amour, plein de compassion, il est tellement fidèle, lui, il continue à les faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes ? Je vais dire deux choses. La première, c'est que si Dieu avait la capacité de m'aimer comme mon père même, il ne serait pas Dieu. Quand je fais cette prière, Dieu connaît mon cœur. Il sait qu'elle le fait parce qu'elle veut l'avoir. Il dit, je lui donne quand même. Mais il n'est pas surpris quand on ne respecte pas l'alliance. Et il est tellement Dieu qu'il a dit qu'on n'est pas sauvé par les actes, on est sauvé par la foi. Et très souvent, on est convaincu que parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai demandé Dieu à donner. En fait, parce que j'ai cru que Dieu pouvait me le donner, il me l'a donné. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on est fatigué. Il y a des moments dans la vie où on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à jeûner. Mais la grâce de Dieu est toujours là. J'aime dire cette phrase, qui dit adieu le soir avant de dormir, n'oublie pas de me réveiller demain matin. Personne. Mais il le fait. tous les matins. Parce qu'il l'a décidé ainsi. Et le plus grand miracle de la vie, personne n'a jeûné pour recevoir Christ. Personne n'a intercédé pour que Christ rentre. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je me rappelle, il y avait des soirs, des matins, j'étais avec ma copine, on sortait de boîte, je me dis, les gens qui vont à l'église, comment ils font ? Nous aussi, on ne peut pas se révéler, on est pété, on a bu, on ne peut pas aller à l'église. Elle disait, non, ce n'est pas pour nous. Et à chaque fois que j'entre à l'église, je dis merci parce que je sais qu'il y a un temps où j'étais incapable d'y aller. Mais d'où vient cette grâce de Dieu ? D'où vient cette faveur ? Je pense que, comme il dit, quand on reçoit Christ, on devient une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées. En fait, elles passent vraiment. C'est vraiment comme un voile qu'on nous enlève, on reste nus, on traverse un couloir et il nous donne un nouveau vêtement. Et ce nouveau vêtement, c'est comme un cordon qui nous rattache à lui. Donc, même quand on fait exprès de reculer, on sort un peu, on n'a pas tenu la promesse, on peut rentrer. Et quand on rentre, on est convaincu que parce qu'on a mis les genoux à terre, il va nous pardonner. Et je crois que c'est ça, en fait, la beauté, la grandeur de l'amour de Dieu. Parce qu'on peut, il dit, quand bien même vous serez infidèles, moi, l'éternel, je reste fidèle. Donc, il sait, on ne le surprendra jamais. Et il dit que je mette en vous ma personne. Comme ça, quand je vous regarde, je me vois. Parce que si je vous vois, je ferai comme j'ai fait au temps de Noé. Donc, quand il nous voit, il sait qu'à cause de ma semence, elle criera plus fort. Puisque ce que je voulais, je l'ai déjà eu. Il m'a reçu, elle m'a reçu. Celui qui n'a pas encore reçu, aujourd'hui, il l'entend. Pourquoi seulement aujourd'hui ? Pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi seulement cette émission ? Parce que cette personne, au fond d'elle, elle sait qu'elle a un rendez-vous avec Dieu. Nous avons tous un rendez-vous avec Dieu, je l'avais dit tantôt. C'est peut-être votre jour. Dieu a décidé de passer aujourd'hui dans ta grandeur pour t'aider, finalement, à ouvrir le cœur, ton cœur, pardon, pour qu'il fasse son entrée dans votre vie. Alors, l'importance de l'espérance. Comme je disais, l'importance de l'expérience, c'est qu'elle est le moteur. Elle est, c'est comme la, les brous qui nous poussent vers la foi. C'est parce que, en fait, aujourd'hui, dimanche, j'étais quelque part, hier, et une dame disait, moi, je ne vais plus trop dans les églises au Congo parce qu'on ne parle que de l'espoir. J'ai écouté, je n'ai pas eu de réponse et j'ai beaucoup médité sur ça. Je dis, OK, pour elle, ça va, mais je ne pense pas que les églises qui prêchent l'espérance le font à tort. Je ne pense même pas que c'est une technique pour que les gens s'aiment ou quoi. Je pense que c'est un message dont on a besoin. Les gens, on a besoin d'espérer parce que l'espérance crée une attente. Mais qu'est-ce qu'une attente ? C'est, aujourd'hui, je veux, par exemple, construire une maison où je bâtis un grand ministère. Aujourd'hui, je viens, il n'y a personne. Qu'est-ce qui fait que je sois là ? C'est l'espérance que j'ai que la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Cette fille qui s'est fait escroquer par cet homme qui continue, c'est parce qu'en elle, il y a une voix qui lui dit tu peux le faire. Certainement, c'est la voix de Dieu, mais elle ne sait juste pas parce que le diable ne nous donne pas des projets qui aboutissent. Le diable ne nous donne pas des projets qui prospèrent. donc le Seigneur permet que cette lanterne soit encore allumée afin qu'elle, elle mette de l'huile et que la flamme grandisse. Donc, il faut qu'il y ait une attente pour que cette attente devienne une fois placée sur Jésus puisque sinon, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tire juste sur la ficelle, on tire sur la mèche et on veut lui dire ce n'est pas la cire de la bougie. Cette mèche-là, elle est infinie. Elle va tenir jusqu'à ce que Christ te revienne. Donc, écoute ma voix, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de Dieu et je crois que c'est ça la puissance de l'espérance. Mais, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne qui n'espèrent pas, qui ne croient pas parce qu'il y en a qui qui n'espèrent en rien, qui ne croient pas mais on le voit quand même, je veux le dire comme ça, prospérer dans la vie. Je ne crois pas qu'ils prospèrent. Les gens qui n'ont pas d'espérance, ce sont des gens méprisants, ce sont des gens qui, je donne un exemple, je viendrai ici, je vous verrai, qui seront incapables de dire au moment d'orcas, vous êtes belle, vous parlez bien, ce que vous faites, ça édifie le peuple de Dieu, qui auront toujours quelque chose à critiquer, qui auront toujours à dire pourquoi ces fauteuils, pourquoi ce micro, ils ne peuvent pas avoir des micros sans fil. Ce sont des personnes qui n'ont rien d'autre que les propres satisfactions qui se créent pour assouvir ou se réjouir. Ce sont des personnes qui sont contents. Je prends un exemple de ces filles aujourd'hui qui publient, elles publient des sommes d'argent, des coupes de champagne, des vols en première classe. Si elles étaient si heureuses, elles n'auraient pas le temps de se prendre en photo. Ce n'est pas ce qu'elles veulent qu'on leur écrive, qu'on leur dise, t'es belle, ta vie est belle, je t'envie, quand je sais que je suis heureuse, qu'on me le dise, qu'on ne me le dise pas, que je prenne une photo, que je ne prenne pas. Donc les gens méprisants, les gens, moi je les appelle les gens méprisants parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ne peuvent, ils font semblant et justement, ce sont vraiment les enfants du diable parce que le diable est un menteur. Il veut nous faire croire que la luxure est bonne, que l'adultère est bonne. Il y a une fille, une de mes enfants qui est au Cameroun qui m'a écrit hier qui me disait qu'elle est dérangée par un homme marié. Je lui dis ok, qui paye tes études ? Qu'est-ce que cet homme apporte à ta vie ? Elle me dit ah mon papa, avec ses petits moyens, il me paye l'école. Oh cet homme là, il m'a donné X, Y, Z. Je lui ai dit, le plus important pour toi en ce moment, c'est quoi ? C'est les études. Si Dieu lui-même qui est dans les cieux a permis que ton père paye tes études, cet homme marié ne peut pas payer les études. Pourquoi tu te compliques la vie ? Prie que Dieu te donne un mari. On va prier ensemble. Tu lui ai dit, invoque le sang de Jésus, que Dieu ouvre tes yeux, que tu le voies tel qu'il est, qu'il te voies tel que tu es parce qu'il n'aura pas la forme de cet homme marié que tu vois. La forme là que tu veux, c'est toi qui vas lui donner. Et s'il a cette forme, maintenant, il ne va pas t'épouser parce que toi aussi, tu n'as pas ta forme de femme mariée. Donc, le diable façonne des choses et les réseaux sociaux, c'est vraiment un courant bizarre où les gens créent des attentes qui ne sont pas les leurs parce qu'ils n'ont plus le temps de regarder la parole de Dieu. La Bible les écrit, ça devient ennuyant. Regardez la Bible comme ça, tu penses au statut parce qu'il faut au moins cinq minutes pour revenir dans la parole de Dieu. Et donc, ces gens-là, ils peuvent se consoler. Vous pouvez vous consoler et vous dire que vous êtes heureux. Vous pouvez vous dire que vous avez, oui, regardez-moi, dites oui, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas X, je n'ai pas Y, mais on ne se compare pas. On n'est pas en course. Moi, je vis ma vie par rapport à Dieu et vous, vous vivez votre vie par rapport à qui ? Par rapport à la marque de chaussures, par rapport à la montre, par rapport au sac, par rapport à la prochaine destination. À quoi me servirait-il de gagner le monde si à la fin je perdais mon âme ? Donc, je ne crois pas que quelqu'un qui n'a pas d'espérance, une espérance qui le mène vers une foi concrète est quelqu'un qui en vaut la peine. Il y en a qui en ont mais qui espèrent, j'espère à la sœur Acha, je sais ce que j'ai besoin. Je sais qu'elle peut me le donner. Il y en a qui ne comptent que sur leur père spirituel. Il y en a qui espèrent en leurs parents. Je suis née d'une famille des nantis, donc je sais que je ne manquerai de rien. Il y en a qui croient, qui croient. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Moi, je dis toujours que les gens se mentent parce qu'au début, mes parents, ils avaient beaucoup, ils avaient tout. Dieu a fait. Aujourd'hui, je suis reconnaissante que mes parents soient passés par tout ce par quoi ils soient passés, que le nom qu'on avait hier aujourd'hui ne valent plus rien avec les changements de gouvernement. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas. Moi, mes parents, ils m'ont tout donné. Ils m'ont appris à bien parler français. Je voyais depuis toute petite. Je ne suis pas intimidée par l'Europe ou quoi. Mais ils ne m'ont pas appris Christ. Ils ne m'ont pas appris. Je ne savais pas comment prier. Ils ne m'ont pas donné la paix. Ils ne m'ont pas donné ce que j'ai aujourd'hui. Je sais que mon corps vaut quelque chose. Quelqu'un peut me dire tu as trois enfants. Mais non, je suis ce que Dieu dit que je suis. Il dit que par amour pour moi, il ne se taira pas. Par amour pour moi, il ne restera pas inactif. Il dit qu'on ne m'appellera plus la ville abandonnée, mais on m'appellera le plaisir de l'éternel. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, je crois que ceux qui se consolent dans leur pasteur, ce sont juste des fainéants. Ce sont juste des parisants. C'est la maladie de l'Afrique. On n'aime pas lire. On n'aime pas lire la Bible. On aime les versets. Pourquoi j'ai pris ce verset ? Parce que je sais que c'est un verset que les gens vont se dire elle a eu ça où ? Cinq ans cinq. On entre un peu. Parce qu'il s'arrête à Esaïe soixante-deux, soixante-trois. On aime bien Esaïe soixante-deux aussi. Voilà. Lève-toi, sois écrit, regarde. Ça, on aime. Oui, mais quand ils vont chercher ça, ils vont lire tout le chapitre. Donc, au moins, ils auront appris quelque chose aujourd'hui dans la parole de Dieu et ils pourront se l'approprier. Parce que l'Africain, on n'aime pas lire. On aime regarder la télé, on aime écouter la musique, mais on n'aime pas lire. À tel point que Dieu, quand il m'a donné les chansons, il a dit chante-les d'abord. Parce que si je te dis d'écrire, tu ne vas pas écrire. Pourtant, quand j'étais petite, je lisais. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'espérance et nous avons pris ce passage d'Esaïe 55 parce que c'est une révélation. Dieu l'a donné à sa servante et Dieu l'a dit, ce n'était pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour mon peuple, c'est aussi pour mes fils et mes filles. Raison pour laquelle elle est aujourd'hui dans ta grandeur pour partager avec nous. L'espérance, oui, on ne compte pas sur les hommes. Déjà, j'aime ce que la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Les hommes y passeront, celle de Dieu ne passera pas. Deuxième cantique. L'espérance, oui, qui se confie dans l'homme. L'espérance, oui, qui se confie dans l'homme. L'espérance, oui, qui se confie dans l'homme. est ce que la Ferme, qui se confie dans l'homme. Nema yawezo, na yasa naisha yetu baba Ntaka tifuni wewe baba Ntaka tifuni wewe baba Niko wako baba, puto sana yaku Niko wako mungu, nifane ote muna penda Niko wako baba, puto sana yaku Niko wako mungu, nifane ote muna penda Mungu ni wa milele anawabariki Pale uote, nikopembeni ya ke Wewe wana mwabutu, wewe wana mbenda Nini unie ate unatumaini kwa ke Atatananunjimu, unatanubariki Je vous remercie, Par ce chant nous disons Seigneur Que nous sommes à toi Fais de nous ce que tu veux faire Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen L'espérance, mesdames et messieurs, notre thème de ce jour dans ta grandeur, où nous recevons la servante des dieux, Asha Badioko de l'église Phila, citée d'exhaussement. Elle a une histoire particulière avec le Seigneur et vous aussi, vous aurez votre histoire car Dieu a prévu un jour pour chacun de nous. C'était le tour de Maman Dorcas, il y a eu un jour où c'était le tour de la servante des dieux, Asha, un autre jour, peut-être aujourd'hui c'est votre jour à vous. Alors comme il dit, il est là, il est en train de frapper jusqu'au moment de l'appel au salut. Jésus continue encore à frapper, il suffit seulement que tu lui dises oui et nous, nous allons t'aider finalement à recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors les gens qui manquent de l'espérance, vous avez dit, ils sont aigrus, ils sont, moi je vais dire un peu méchants aussi, ils sont jaloux des autres, ils sont tout le temps en train de critiquer, en mâle bien sûr, pour dire oui. Vous avez donné l'exemple de cette fille qui est au Cameroun, qui vous a contacté, votre fille qui a parlé avec vous, elle au moins elle a la grâce pour ne pas dire la chance, parce que d'une part dans la Bible je n'ai pas vu ce mot chance, elle a la grâce que son père puisse payer ses études. Mais il y a une jeune fille qui nous regarde en ce moment, il y a un jeune garçon, il y a un frère, il y a une sœur qui nous suit, qui n'a personne pour supporter ses études, qui se sent d'ailleurs obligée finalement d'arrêter, d'abandonner les études parce qu'elle ne peut plus continuer, il ne peut plus. Et voilà que ce papa, parce que de fois on ne parle que des jeunes sœurs ou des filles qui sortent avec les papas, mais il y a aussi des mamans qui dérangent les jeunes frères, voilà que cette maman se présente devant ses frères pour dire, je peux payer tes études à condition que. Déjà, Dieu quand il nous bénit, il nous bénit d'abord et les conditions suivent après. Parce qu'on est en vie, on a le souffle de vie. J'aime bien dire, je n'ai pas choisi mes yeux, je n'ai pas choisi ma bouche, je n'ai pas choisi mon nez, mais j'aime tout ça. Alors celui qui a pensé à tous ces détails-là n'a pas pensé à pourvoir au reste. Maintenant, pour ceux-là qui se retrouvent dans ce cas précis, où ils sont persécutés, on va dire, moi je suis convaincue que la pauvreté va avec tous les péchés sexuels. Je suis convaincue. Parce que quelqu'un qui n'a pas une étoile, pourquoi le diable va le persécuter au niveau de ses finances ? S'il n'a rien en lui, pourquoi cette femme va venir lui donner ce mot ? Parce qu'il est beau. Il y a plus beau que lui, mais c'est seulement lui. Il n'y a pas plus belle que cette fille-là. Peut-être même que quand on voit la femme de cette fille-là, de ce monsieur, la jeune fille est moins belle. Parce que de toute façon, la Bible dit, le charme est trompeur, la beauté est passagère. La femme qui se soumet à Dieu est digne des loges. Donc cette femme a été sage à un moment donné pour bâtir ce foyer. Donc le critère pour être mariée, elle y a répondu. Maintenant, moi je me suis retrouvée à une étape de ma vie où je n'avais rien. J'étais sans travail, sans maison. Mais les parents étaient là. Où ça ? Bien qu'ils se séparaient, mais ils étaient au moins là. Oh, la Bible dit, ton père et ta mère t'abandonneraient. Mes parents m'ont tourné le dos. Je ne leur en veux pas parce que je comprends que c'était Dieu. Nous, on n'est pas... Mes grands-parents ont des maisons. Côté papa et côté maman. Donc, je pouvais aller quelque part. Je suis allée nulle part. Je dormais dans ma voiture. Je me rappelle un ami est venu me voir. Je raconterai toujours cette histoire. Il est venu me voir dans le parking du grand hôtel. Je me suis garée là. Je dis, je vais dormir là. Il vient. Il me donne 450 dollars. Il me dit, viens chez moi. J'arrive chez lui. Je lui dis, écoute, tu me faisais la cour. Tu étais célibataire. Tu es mariée à une fille que je connais. Tu crois vraiment que je vais coucher avec toi parce que j'ai des problèmes d'argent. Je ne vais pas coucher avec toi. Chasse-moi. Tu m'as trouvée dans la voiture. Tu es venue m'aider. Mais je ne coucherai pas avec toi. Il m'a fait dormir dans la cave. Dans une pièce où il n'y avait pas de mastic sur les murs. Un lit bizarre. J'ai dit à Dieu, tu as vu ? Tu as vu, non ? Tu as vu ? C'était pour moi-même. J'allais donner. C'est pour toi. Je ne donne pas. Mais fais. Parce que dans tout ce qu'on fait, la foi, l'espérance, notre amour doit être éprouvé. Nos parents, quand on est enfant, ils ne nous demandent pas beaucoup. Mais plus on grandit, plus on nous donne des responsabilités. Donc, quand quelqu'un se retrouve à un niveau où il y a un homme marié qui lui propose de l'argent, essaye un peu le Dieu qui va te laisser faucher et qui va te faire perdre 10 ans sans étudier parce que ton minerval, c'est trop cher pour lui. Moi, hier, j'ai crié à la maison. Je devais venir gérer beaucoup de choses. Et je regarde, je n'ai pas d'argent. Je regarde mon compte, je dis, c'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, j'appelle ma mère. Je lui dis, maman, prête-moi 100 dollars. Je vous dis, les 100 dollars se sont perdus dans la voiture. J'ai appelé, j'ai dit, appelle un peu la bavée. J'ai dit, ça, c'est Dieu que j'arrête. Seigneur, j'avais oublié qui tu es. Je te fais confiance. Je me suis calmée. Je me suis rêvée. J'ai dit, demain, tu connais la journée, tu connais cette semaine, tu connais les défis. J'ai commencé à ranger. Arranger les cartons, arranger les carnets. J'ouvre le premier, je trouve, 10 dollars. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y aura plus ? Dieu est fidèle. J'ouvre le deuxième, j'ouvre le troisième, 500. J'ai jeté. Je lui dis, ça, ce n'est pas des papiers. J'ai pris. J'ai senti. J'ai dit, c'est l'autre. Ce n'est pas des phobies. Vous avez vérifié tout ça. Maintenant, j'étais là, ça vient d'où ? Et puis, je dis, ce n'est pas mon problème. Seigneur, tu connaissais ce jour. Tu savais. Donc, tu as permis que ce jour-là, je prenne ça, je mette là. J'ai dit, non. Jusqu'aujourd'hui, tu fais des choses comme ça. Seigneur, on ne te connaît pas. J'ai dit, Seigneur, on ne te connaît pas. Tu es Dieu et tu pourvois à nos besoins selon ta richesse. Mon premier travail, là, après les Nations Unies, le premier mois, on m'a donné tous les meubles de la maison. J'avais tellement, et j'avais mes anciens meubles que j'ai commencé à donner. J'ai donné aux chauffeurs. Je ne faisais que donner parce que ma maison n'était pas assez grande. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. J'ai témoigné. L'action de grâce crée la multiplication. N'est-ce pas ? Et donc, il n'y a même pas deux mois, on m'a encore donné tous les meubles. J'ai dit, non, Dieu, tu es Dieu. Maintenant, que quelqu'un qui a juste un problème, c'est ton problème de Minerva, il n'a pas l'air petit maintenant. Parce que tant que je n'ai pas eu des moments où je devais me dire oui ou non par rapport au choix que j'ai fait. Si je n'avais pas fait, dis non. Et parenthèse par rapport à hier, un ami est venu me voir à la maison. Le hier, là. Un ami, hein. Et puis, il me dit, tu es seule, tu ne fais rien. Pourquoi tu ne sors pas avec moi ? Moi, je ne suis pas fauchée. Je dis, ah, laisse-moi. Ta femme est belle, assieds-toi, mange, fais ce que tu as à faire. Il est resté là 30 minutes et puis il m'a dit, tu n'es pas intéressante, il est parti. Quand j'ai eu l'argent en main. Si Seigneur, si j'étais tombée, comment j'aurais pleuré ? Comment j'aurais eu honte ? Comment j'aurais eu mal ? Ah, merci Seigneur. Mais c'est ça l'espérance. C'est ça avoir une attente qui est toujours récompensée par Dieu. Parce que là, on parle un langage que Dieu entend dans son cœur. Et sois caé. Ça le pique. C'est comme quand tu as un ongle cassé. Tout le corps fonctionne, mais cette partie-là, elle pique. Donc quand tu lui dis, je te fais confiance, moi je ne panique plus à cause de ça. Et j'étais là calme, je faisais autre chose. Parce que l'espérance crée l'activité. On n'est pas inactif qu'on espère. Ceux qui espèrent, qui sont assis, qui attendent que la bénédiction vienne, c'est pour ça qu'ils sont fauchés, ils sont pauvres. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Oui, parce que Dieu seul sait d'où ça va sortir. Moi je suis administrative. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire devant un micro ? Et si tant que je reste administrative, le mariage là, que toutes mes soeurs n'ont pas. Ça, ça vient déjà, ça ce n'est pas un problème. Non, mais je veux dire, pour ma famille. Parce qu'il faut que ce soit, il y a des gens mariés, mais ce n'est pas des mariages qui donnent envie de se marier. Il y a ce que Dieu fait là. Ce n'est pas le goût de l'argent, c'est le goût de la grâce. À la maison, vous n'avez pas dit Amen. Le goût de la grâce. Ce matin, je disais à des gens que j'aime la grâce. Amen. La grâce, elle est non seulement un enseignement, mais c'est un enseignant. Amen. La grâce, il faut aimer la grâce. Lorsque tu trouves grâce devant Dieu, lorsque tu as la grâce de Dieu en toi, devant les hommes, tu verras que ça sera facile. Amen. Devant les hommes, ça sera facile. Alors, dans Romain 5, dans Romain chapitre 5, le verset 5 exactement aussi, on nous parle de l'espérance qui ne trompe pas, qui ne déçoit pas. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire d'abord parce que cette espérance dont parlent les Écritures... C'est comme si on parlait d'une personne. Oui, exactement. Pour moi, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est manifestée par le Saint-Esprit aujourd'hui qui est avec nous. Donc, pour moi, la vie en crise, c'est comme marcher avec un ami. Et quand on est focalisé vers autre chose, on lui lâche la main. OK. Mais il y a des niveaux. Le niveau d'espérance, c'est le niveau où on tient la main. Et puis, il y a un niveau où tu commences tellement à espérer qu'il y a une piscine. Et cette piscine-là, c'est lui. Maintenant, tu dois rentrer. Il y arrive un niveau où quand tu rentres, tu perds ton souffle. Parce que ton intelligence te dit, tu ne peux pas respirer sous l'eau. Mais cet ami te dit, je suis celui avec qui tu vis tous les jours. Rentre. Et tu dois à un moment donné, à un moment donné, comment dire, expérimenter cette partie qui dit qu'il ne le déçoit pas. Tu dois à un moment donné accepter parce que ton corps va souffrir d'étouffement. Il va arrêter vraiment sentir que tu paniques. Mais dans ta panique, tu dois continuer de descendre. Dans ta panique, tu dois continuer de dire, OK, je suis fauchée, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je ne bouge pas. Je reste là. Parce que je ne suis pas ce qu'il me donne. Je suis en lui ce qu'il est. Et comment je peux douter de celui qui a tout ? Parce que moi, aujourd'hui, Dieu m'a prouvé que quand il dit qu'il pourvoie à tout, ce n'est pas avec l'argent. Dieu pourvoie avec les personnes. Dieu pourvoie avec les circonstances. Dieu pourvoie avec des meubles qu'on va te donner. Dieu pourvoie... Mes patrons ne sont jamais là. Quand je suis absente, je lui ai dit, je vais m'absenter. La dernière fois, il avait besoin de moi. Je lui ai dit, mais je suis en réunion, non ? Nos réunions de prière qu'on fait. Il me dit, excuse-moi, je te réponds après. J'ai dit, ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et cette espérance-là qui ne faillit pas, il faut l'éprouver. Mais vraiment, ce n'est pas comme quelque chose qu'on va voir de loin. Dieu, il est tellement qui il est qu'il ne fait pas de bruit. Le diable fait plus de bruit que Dieu. Parce que le diable est loin de nous, le diable est à l'extérieur. Mais Dieu est en nous. Parce que s'il n'était pas en nous, il n'entendrait pas les soupirs inexprimés. Il n'entendrait pas, même dans ceux qui ne l'ont pas encore reçu, mais qui sont appelés à recevoir, il est déjà dedans. Parce qu'il sait qu'il n'a pas échoué, il a dit qu'il a tout accompli. C'est juste le moment où cette brèche-là, on va suffisamment tirer la mèche, elle va se connecter au feu de la parole, ça va s'allumer. Et ça va se manifester. Parce que Dieu a déjà tout mis en nous. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. C'est pour ça que quand tu te retrouves, tu te noies, tu commences à vivre un phénomène bizarre. Tu te rends compte que l'eau dans laquelle tu es sort de toi. Et vous parlez le même langage, donc tu n'étouffes pas. L'espérance ne déçoit pas, l'espérance n'aimant pas. Nous devons espérer, espérer en qui ? Nous devons espérer en notre créateur. Il y a tellement de choses, vous l'avez dit peut-être en passant, Dieu nous éprouve aussi. C'est une façon pour lui de voir si nous grandissons, si on avance, si on évolue. Mais ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'entourage. Maman Dorcas croit, maman Dorcas espère, maman Dorcas compte encore sur Dieu. Mais il y a tellement de choses qui se passent tout autour d'elle. Finalement, il se pose la question, est-ce que Dieu est avec moi ou il m'a abandonnée ? Alors, elle se donne la réponse pour dire non. Il m'avait fait la promesse, il ne m'abandonnera jamais. Mais tu essaies un peu d'avancer. Tu regardes, la famille te pointe du doigt. Les amis te traitent de tout le mot. L'entourage dit des choses. Peut-être que tu n'as rien fait, mais tu entends parler de loi. Histoire, ton nom est dedans. Et si tu es dedans. Alors, tout ça aussi, ça décourage finalement. Je vais raconter une petite histoire. Quand j'ai fini mes trois mois de prière avec Dieu, il fallait que je sorte de là où j'étais. Parce que j'ai passé trois mois, je n'avais pas de garantie. Je n'avais plus de garantie et tout. Et une amie me dit, viens chez moi. Parce que chez elle, c'était vide. Le jour où j'arrive chez elle avec le peu d'argent qui me restait, son bailleur décide de les chasser. Et le chauffeur de taxi qui me regarde, qui dit, maman, il faut s'amber la ma cassie. Il n'y avait pas un moment. Donc pour dire que, il n'y avait pas un moment dans ma vie où j'étais aussi proche de Dieu qu'à ce moment-là. J'ai dit, ok, ce n'est pas grave. On a pris mes affaires, on est allé déposer chez mon grand-père. Chez son grand-père d'ailleurs à l'époque. Et on est descendus, on a cherché où aller, on n'a pas trouvé. Une amie à moi nous a fait dormir. Elle avait un restaurant, mais dans son restaurant, il y avait son salon VIP. Elle-même, elle insultait ce salon VIP-là. Parce qu'elle disait, les gens ont transformé mon salon VIP en hôtel. Nous, on arrive là. Elle me dit, je n'ai pas d'endroit où vous mettre à aller là-bas. J'ai dit, Seigneur, je dors sur ce canapé. Tu sais ce que les gens ont fait là. Mais entre aller dormir chez quelqu'un et dormir là, sanctifie ce lieu. On a dormi là. Quelques jours après, on cherchait où aller, on cherchait où aller, on cherchait où aller. On ne trouvait pas. Et chaque soir... Quand on dit qu'on cherchait avec les enfants... Avec ma copine. Non, j'avais remis chacun de ses enfants à son papa. J'avais besoin que Dieu règle d'abord mon problème. Et quand on est allé, on se baladait, on n'avait pas l'endroit où aller. Donc la journée, on était là. La voiture, c'est devenu la maison. Il y avait les seaux, les brosses à dents. J'avais un ami pasteur qui est monté dans ma voiture. Maman, je ne sais pas comme ça. Ça, c'est quoi ? Que Dieu fasse. Et on se promenait. Et moi, tous les soirs, je disais toujours, tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Moi, j'ai dit que je te suis ma copine. Et si elle ne t'a pas encore suivi, tu dois faire quelque chose. Pour que même si elle ne te suit pas maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour nous deux, pour moi ? Parce que je sais que tu vas faire que ce soit une semence pour elle. Et un jour, quand on se promenait, une vieille connaissance m'appelle, une dame, la fille d'un riche monsieur qui avait son hôtel. Comme si elle savait. Elle me dit, mais je te cherche et tout. Mon hôtel ne marche pas. Viens un peu, gère un peu ici, arrange. Écoute, moi, j'ai besoin de toi la même tout de suite. Tu ne peux pas seulement aller chercher tes affaires et puis tu viens. Je fais libérer une chambre maintenant pour toi. Ma copine et moi, on s'est regardé. On a dit, OK, il n'y a pas de problème. On va chercher nos affaires. On sort. On dit, on va où ? On a déjà les affaires dans la voiture. On fait des tours pour faire passer un peu de temps. On dit, genre, on va chercher les affaires. Exactement, c'est ce qu'on a fait. Et quand on est rentré, je dis à Dieu, ce n'est pas tout. Tu vas encore faire. Manifeste-toi. Mais il faut justement passer par là pour être sûr que ce que j'ai choisi, c'est Dieu. Parce qu'entre-temps, même dans ce restaurant-là, les hommes venaient. Elles, elles partaient. Moi, je restais. Et je disais à Dieu, fais quelque chose. Quand Dieu m'a sorti de là, il m'a sorti de là pour les Nations Unies. Donc, lui-même, il a commencé à paver le chemin. C'est ça que je dis, parfois, on oublie que quand on n'a rien d'autre à faire, prions. Parce que des fois, on croit que s'agiter, là, c'est ça. Non, prie d'abord. Si vraiment tu es bloqué, prie d'abord. Ça ne te coûte rien. Tu n'as rien à perdre. Puisque la Bible dit que sa renommée s'est accrue de par l'accomplissement de ses promesses. Mais Dieu, il va exaucer quoi dans ta vie si tu n'as pas de promesses ? Tu vas avoir des promesses comment si tu n'as pas prié ? Parce que celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, on lui donne. Celui qui frappe, c'est pour ça que lui-même, quand il vient dans nos vies, il frappe. Il frappe. Non, il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, il est fidèle. Il faut les chercher. Il faut les chercher et il faut bien les faire. Mon pasteur Astrid, que je salue, me dit toujours, quand je l'appelle un peu, tu vois, quand tu as les parents spirituels, ça fait aussi du bien. Alors quand tu as peur, tu trouves moi que tu es là et quand je l'appelle pour dire, mami, ça ne va pas. Il me dit, tu es sûre ? J'ai dit, en tout cas, je n'en peux plus. Il dit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Tu vois ce que tu ne peux pas faire ? Laisse-le à Dieu. Amen. Toi, fais ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire ? Oh, mami, il ne commence à rien. Est-ce que tu as la capacité de prier ? J'ai dit oui. Alors, prie. Amen. Ce que tu peux faire, fais-le. Si tu peux prier, prie. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas. Laisse Dieu le faire. Sinon, Oeo Rabi Yoka Yoka. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Tout en nous doit être consacré à Dieu. Moi, je croyais qu'on parlait de la consécration, c'était seulement le problème du cœur. Non, même nos yeux, on ne doit pas regarder n'importe quoi. Exactement. On ne doit pas entendre n'importe quoi. On ne doit pas toucher à n'importe quoi. Alors, nous allons te donner également l'occasion, depuis que la servante de Dieu a commencé de parler, et ça, j'aime. Nous sommes dans la Bible, mais elle préfère parler d'elle pour te faire comprendre que c'est Dieu-là, il est vivant. S'il l'a fait dans sa vie, s'il l'a fait dans la mienne, il peut le faire également dans votre vie. Alors, toi qui as pris la décision, finalement, il a tellement frappé, tu dis, maintenant, je vais t'ouvrir mon cœur. La servante de Dieu va regarder sa caméra qui est justement là en face d'elle et va t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Allez-y, servante de Dieu. Chers frères, chères sœurs, on est là aujourd'hui parce que l'amour de Dieu est vraiment concentré sur ta personne. Aujourd'hui, le Seigneur a dit je vais te faire du bien. Aujourd'hui, le Seigneur a dit je vais étancher ta soif. Mais dans tout, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des prérequis. Le prérequis, c'est que tu dises après moi aujourd'hui, que tu répètes cette prière avec moi, même si tu ne comprends pas encore. Écoute, répète et revois même cette émission juste pour cette partie-là si tu veux. Mais répète cette prière et vois comment le Seigneur va déverser son amour, sa paix, sa vie, son salut en toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, je suis fatiguée. Seigneur Jésus-Christ, ça ne va pas. Seigneur Jésus-Christ, ça va, mais pas totalement comme je voudrais. Je t'en prie, je t'implore, je t'en supplie, entre dans ma vie. Toi qui es propre, accepte de me prendre tel que je suis. Toi qui es fort, accepte de me donner un peu de ta force. Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu m'éclaires, je veux que tu me diriges, je veux, éternel, que tu me fasses parler de toi avec passion, avec amour, avec confiance, comme ces dames le font. Je veux t'avoir dans ma vie pour moi, parce que tu es mort à la croix, parce que tu es ressuscité et parce qu'on me dit ce matin que tu es vivant. Je te reçois comme mon maître, je te reçois comme mon Seigneur, je te reçois comme mon sauveur, je te reçois comme l'amour parfait dans ma vie, je te reçois comme tout ce qui me manque. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette personne, pour notre frère, pour notre soeur, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime ça et là au ciel, je vois les anges, comment ils ont organisé cette fête pour toi. Alors ne regrette jamais, ne regrette jamais. Nous, nous pouvons te décevoir, mais lui ne déçoit jamais. Tu viens de lui dire oui, tu viens de dire Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, alors abandonne-toi. Abandonne-toi totalement, consacre-toi totalement. Tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiche au bas de l'écran. Nous pourrons toutefois vous orienter peut-être vers Phila, Cité d'Exaucement, chez les pasteurs à Thames, peut-être à Philadelphie, chez les pasteurs Le Mba, l'église La Borne, chez les pasteurs Bondo, les pasteurs Dédé et Mag, on a reçu des pasteurs venant de partout. Même si vous êtes en Europe, dites-nous, je viens de recevoir Christ, mais je n'ai pas un endroit où aller prier une église d'attache, nous, nous allons vous orienter là où on prêche Jésus, le matin, à midi, le soir. Jésus, Jésus, Jésus. Là, on va vous donner au... Jésus, 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 Jésus. Parlons un peu de cette casquette, vous êtes également chanteur de l'éternel. Vous avez un bon travail, vous l'avez dit, vous êtes bien rémunéré à la fin du mois, vous êtes bien logé. Vraiment. Vraiment. Oui. Vraiment. Vraiment. Sincèrement. Alors, pourquoi encore chanter? Ben, le déclic s'est fait en 2020. il y avait tellement de morts, il y avait tellement de gens qui partaient. Et je suis tombée sur cette parole qui dit qu'on rendra des comptes à Dieu. Et la Bible dit, à celui qui a, on ajoute. À celui qui n'a pas, on retranche. Mais celui qui a, c'est celui qui reconnaît qu'il a. Celui qui rend grâce. Celui qui reconnaît que la semence que Dieu a mise en lui, c'est une semence glorieuse qui va prospérer et qui peut bénir des nations. Là, maintenant, on n'est plus dans l'espérance, on est dans la foi. Donc, ça veut dire que Dieu m'a donné des chansons. Il m'en a donné tellement. Et je ne savais plus quoi en faire. Alors, j'ai appelé le pasteur Patou. Je lui ai dit, j'ai des chansons, je vais les enregistrer pour que ce soit le générique de mes émissions sur YouTube. Parce que je fais des petites émissions où j'exhorte et je parle un petit peu au peuple de Dieu. Et on est allé en studio. La timidité que vous avez vue aujourd'hui, c'est petit. Oh, c'est très petit. Mais heureusement, lui, il est patient, le pasteur Patou. Et Dieu aussi. Il a un grand cœur. Vraiment. Vraiment. Même les musiciens que vous voyez, que Dieu les bénisse vraiment. C'est une famille pour moi maintenant. Je ne les lâcherai plus. La première fois qu'ils m'ont entendue, ils ont dit, oh, Nani. Comment est-ce qu'il y a des chansons ? Ok, allez-y. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit qu'il y a des chansons ? Vous avez dit qu'il y a des chansons ? Vous avez dit qu'il y a des chansons ? Non, non. Oh, Seigneur. Vous avez dit qu'il y a des chansons ? Non, non, non. Et le pasteur Patou m'a dit, enregistre. Je vais te coacher et tu vas voir. Et plus on avançait, quand on a fini d'enregistrer, il m'a dit, mais pourquoi tu vas les garder ? Et si tu faisais confiance à Dieu ? Je suis faible devant ce mot, faire confiance à Dieu. Et c'est là que Dieu m'a appris justement que tout ce qu'on ne fait pas, dans sa présence ou sur la terre, juste parce qu'on a peur, c'est que c'est ce qu'on doit faire. Puisque l'esprit que nous avons reçu est un esprit de foi, c'est un esprit de courage. Tout ce qu'on n'ose pas entreprendre parce qu'on a juste peur, parce qu'on doute. Là, c'est parce qu'on croit qu'on a besoin de nous pour le faire. Alors que Dieu sait qu'il a déjà mis ça en nous. Et il m'a dit, tu reçois tes chansons comme moi je les reçois. Donc avance. Et c'est pour ça que j'ai fait cet album. Vous avez déjà, bon, il y en a beaucoup, mais dans cet album qui est intitulé également Espérance et Likia, il y a combien de titres ? Six titres. Il y a six titres. Il y a Papa, tu es saint, avec lequel on a commencé l'émission, qui est déjà sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup avec le boulot, les enfants et tout. On essaye d'organiser ça avec une équipe. On crée un petit bureau à côté. Avec la première équipe, ça ne s'est pas bien passé. Kinshasa oblige. Donc on va chercher. Avec la deuxième équipe, je reconnais quand même deux têtes de ce côté, de ce côté aussi. Mais je crois qu'ils sont sérieux. Oui, très. Ils sont sérieux. Non, eux, ça va. Ils sont sérieux. Aïe. Ils sont sérieux. En tout cas, partout où je les ai vus, ils travaillent bien. Ça, c'est vrai. Gardez-le bien. Oui, vraiment. C'est ma famille, en fait. Moi, je ne dis que la vérité. Je n'ai jamais été hypocrite. Gloire à Dieu. Alors, la sortie officielle, c'est pour bientôt ou on doit attendre encore ? J'avais prévu de sortir les titres un à un. Mais hier, quand je rentrais, le Seigneur m'a dit de sortir l'album. Donc je pense que à la fin de cette année, on va faire, parce que j'avais prévu et je l'annonce, on va maintenant travailler dessus, de faire un grand concert de Noël pour les orphelins. Et c'est pendant ce concert-là qu'on va sortir l'album. Il y aura des collaborations ? Bien sûr. Je veux des collaborations. Déjà, le dernier live, tous mes collaborateurs avaient chanté en solo parce que moi, je ne crois pas en ces histoires de leaders. Oh, leaders. C'est Jésus. Jésus est leader. Mais les leaders, ils sont dans les lignes. Les leaders, ils sont dans les lignes. Ils sont dans les lignes. Ils sont dans les lignes. C'est ça. Les leaders, ils sont dans les lignes. Ils sont dans les lignes. Ils sont là-bas. Voilà. Ils sont là-bas. Exactement. Ils sont là-bas. Ils viennent ici. Ils sont dans les leaders. Ils sont dans les lignes. 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 Exactement. Pardon. Donc, il y aura eux et puis après, ceux qui voudront s'associer au projet, ils vont nous contacter et on va voir comment analyser ça. Mais vous avez quand même une idée à part vos collaborateurs ici ? Pas encore. Pas encore parce que pour l'instant, je connais quand même beaucoup de serviteurs de Dieu mais ils ne m'ont pas encore approchée et j'aime ça. J'aime le fait qu'ils ne m'approchent pas. J'aime le fait que... Et vous vous refusez aussi de faire le pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je viens, je me positionne comme un enfant qui vient au milieu d'adultes et donc, on ne va pas forcer un adulte. On attend que ceux qui sont déjà arrivés là-bas disent « Ok, là, maintenant, tu peux passer ici. » Ou bien « Qu'ils ont dit qu'ils ne m'ont pas forcé pas ça. » C'est autant qu'on a confirmé que ma part va vous t'épargner. Dans le cours de civisme, ce n'est pas le petit qui tend la main, non. C'est le grand qui tend la main. Donc, nous attendons. Vous, venez. La servante de Dieu est là. Ne venez pas seulement parce que quand vous avez dit « Non, priez. » Et si l'Esprit de Dieu vous convainc, cela veut dire que vous aurez un plus à apporter dans cet album. Vous venez et nous nous serons bénis. Comment faire pour vous contacter ? Il y a un numéro que j'affiche maintenant tout le temps sur YouTube, je pense. C'est le 082 87 23 870. Là, ils peuvent me contacter ou ils m'écrivent. On va recommencer. On va répéter ça. Lentement. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, c'est plus 243 82. 87 23 870. Voilà. Mais j'ai remarqué que ceux qui sont en dehors de la RDC m'écrivent beaucoup sur Instagram, sur ma page. Et ils sont forts dans Instagram et aussi WhatsApp. Voilà. Ah, WhatsApp maintenant, OK. Oui. Et ils sont forts dans ça. Instagram, WhatsApp, là, ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors, le programme de l'église, peut-être que là-bas, vous ne servez pas, vous n'êtes pas en avant-plan, mais vous priez là-bas. Alors, si quelqu'un veut prier à Filacité d'exhaustion, parce qu'elle s'est dit, ah, elle a bien parlé. C'est qu'elle a bien parlé. Alors, l'église se trouve où si on peut avoir l'adresse ? C'est comment votre programme ? Bon, à part l'église, le programme de l'église qui est juste en face de l'aéroport de Ndolo, nous, Elanka, on prie le 13 et le 14. Chaque 13 et 14 du mois. Pour l'instant, on le fait dans la salle à Ouart, le studio à Ouart à Bandal. OK. Et c'est là qu'on prie tous les 13 et 14 de chaque mois, quel que soit le jour, que ce soit un lundi, un dimanche, de 14h à 18h. OK. Ce sont des temps que Dieu nous a donnés et on se réunit. on a dit bon, c'est quoi ? Comme les Kinois disent. Moi, j'ai commencé par obéissance, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. c'est comme ça. Mais comme ça, c'est comme ça. Allons seulement. J'espère que vous allez parler avec vos parents spirituels et qu'ils vont... Je suis un peu hybride. Il ne faut pas être rébelle. Je suis un peu hybride. Je n'ai pas un papa et une maman officiel. Je suis un peu hybride. Personne ne s'identifie encore comme mon père ou ma mère spirituelle. Et je trouve que c'est un avantage pour tous ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas servir Dieu sans un père et une mère. Parce que beaucoup, aujourd'hui, sont rassurés de dire je suis la fille du pasteur tel alors qu'en réalité, nous sommes tous les enfants d'un même père. Bien sûr, c'est vrai, à certains moments, je ressens que j'ai besoin, oui, d'aller aussi, de recevoir. Mais je crois que mon père pourvoit et que quelqu'un va se manifester. Mais je ne force pas. Il ne faut pas forcer, mais c'est important d'avoir toujours des repères aussi. N'est-ce pas ? D'avoir des repères. On est tous disciples de Jésus-Christ. On ne va pas étouffer ce que l'Éternel a déposé en vous. Donc, vous êtes dans les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. Je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Si on tape ses mains à Shabatjoko. À Shabatjoko officiel, on me voit. OK. Mais allez-y, si vous voulez échanger, parce qu'ici, c'est la télé, tout est bien chronométré, on ne pouvait pas tout dévoiler ici. Mais si vous voulez également avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de précisions, n'hésitez pas à la contacter directement. ça fera énormément du bien. Merci. Le groupe Aeno ? Oui, c'est le groupe Elanka. Elanka, ça veut dire Elanga, Yankolo, Yasha. Donc, c'est le chant de Dieu. Elanga. Elanga, c'est mieux d'ailleurs. Elanka. Elanga, Yankolo. Merci beaucoup d'avoir accompagné la servante de Dieu. Ça n'est fini, ça n'est fini, tout est bien, qui finit bien. On dit, les bonnes choses ne durent pas. Qui a dit ça ? Les bonnes choses durent. Surtout lorsqu'elles viennent des dieux, ça dure dès. Ça dure. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. C'était là, la servante des dieux, Asha, Badioko de l'église, elle se file à cette désossement. Elle vous a donné l'adresse chaque 13 et chaque 14. Elle se retrouve avec ses frères et soeurs. Si vous voulez également prendre part, il y a le numéro, son numéro qui est affiché au bas de l'écran, contactez-la et elle vous donnera beaucoup plus de précisions. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs, c'en est fini. Nous allons tous nous lever. La servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. On va prier et elle va nous faire danser. On va voir si chanter, déjà on confirme qu'elle sait chanter, parler, elle a bien parlé. Alors on va confirmer si elle sait aussi bien danser pour le Seigneur. si elle fera plus que David. Éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Tu as été fidèle, tu as été bon. Merci pour la joie, merci pour la paix. Merci de demeurer avec chacun de nous. Merci pour ses frères et soeurs qui se sont rajoutés à notre grande famille. Merci pour la grâce, la faveur que tu nous as accordé aujourd'hui, d'être les instruments que tu as utilisés pour ces nouveaux-nés dans ta présence. nous remettons nos vies, nos préoccupations qui seront en fait des sujets de joie et d'action de grâce dès aujourd'hui, dès demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. J'ai longtemps cherché J'ai longtemps cherché J'ai longtemps désiré Un consolateur Parce que c'est toi Écoute, Seigneur, écoute Parce que c'est toi Écoute, Seigneur, écoute Je viens te louer Je viens t'adorer Je viens te rendre gloire, Seigneur La joie de ma vie Je viens te louer Je viens t'adorer Je viens t'adorer Je viens te rendre gloire, Seigneur La joie de ma vie Tu es ma victoire Tu es mon salut Tu es ma délivrance Jésus-Christ Laisse-moi te dire merci Je viens te louer Je viens te louer Je viens t'adorer Je viens te rendre gloire, Seigneur La joie de ma vie Je viens te louer Je viens t'adorer Je viens te rendre gloire, Seigneur La joie de ma vie ... ... ... ... ... ... ... Toi tu m'as aimé, tu m'as écouté Toi tu as fait plus ce que me comprendra Merci, merci, merci Seigneur Pour tout ça, je viens te louer Je viens te louer, je viens te louer Je viens te rendre, par Seigneur, la joie de ma vie Je viens te louer, je viens te louer, je viens te louer Je viens te rendre, par Seigneur, la joie de ma vie Osali, zame, zame, nama, wa Zame, voli, po, yesu, na, kou, isio Dieu salitambe, t'ame la pauvre, t'ame boli, voyais tu, ta nous vis-y yo Vina, vina, oui c'est toi le de l'Israël Allez toque, le de l'Israël, c'est toi le de l'Israël Merci, merci, merci Seigneur Pour tout ça Alléluia Jésus le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur Oh Jésus le roi, le roi Alléluia Jésus le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur Oh Jésus le roi, le roi Alléluia Jésus le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur Oh oui, comment ne pas t'adorer, Jésus ? Alléluia, Jésus le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur Oh oui, comment ne pas t'élever, Jésus ? Alléluia, Jésus le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur Alléluia, Jésus le roi, le Seigneur de Seigneur Comme on n'a yoke, Maman L'écolée et sa vie, Manderona, Yom, Papa Comme on n'a yoke, Maman Mamele et sa vie, Manderona, Yom, Papa Comme on n'a yoke, Maman L'écolée et sa vie, 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 Maman Sous-titres par Jérémy Diaz On rend grâce à Dieu pour ce temps, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordé. D'être en ce lieu aujourd'hui, hallelujah, tu es Dieu, n'attends pas les lois, n'attends pas les lois, freestyle pour Jésus, coach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada